Si je vous demandais de me citer un écrivain français, il y a de très grandes chances pour que vous me répondiez Victor Hugo. Et si je vous demandais de me citer qu'un seul poème de Victor Hugo, il y a de grandes chances pour que vous me citiez Demain des Lobes. Et si vous me citez Demain des Lobes, c'est probablement parce que vous en avez entendu parler à l'école, et si c'est le cas, votre prof, vous avez probablement parlé du drame qui a secoué Victor Hugo et qui l'a poussé à écrire ce magnifique poème. C'est de ce drame qu'on va parler aujourd'hui, avec quelques petites anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas à propos de la mort de Léopoldine. Générique. Alors là, anecdote géniale. Anecdote géniale, je ne veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zilles. Victor Hugo s'est marié avec Adèle, son amour de jeunesse, et avec son épouse, il aura 5 enfants. Et globalement, c'est beaucoup de soucis et beaucoup de malheurs. Le premier de leurs enfants, Léopold, est mort au bout de quelques mois. La deuxième, c'est Léopoldine, on va en parler longuement aujourd'hui. Ensuite, il y a deux garçons, et la petite dernière, Adèle. Le seul enfant de Victor Hugo qui est mort après lui, c'est Adèle. Et Adèle, c'est compliqué aussi, on y reviendra. En gros, il a enterré pratiquement tous ses enfants, et c'est évidemment un drame pour n'importe quel parent, même si à l'époque, l'espérance de vie était plus courte qu'aujourd'hui, et que Victor Hugo a vécu particulièrement longtemps. Après la disparition enfant de Léopold, l'aîné de la famille, c'est donc Léopoldine. Et Léopoldine, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, parce que, si je pense qu'on peut dire ça, Léopoldine, c'était carrément la fille préférée de Victor Hugo. Pour une raison très simple, c'est que Léopoldine avait à peu près les mêmes centres d'intérêt que son père. Léopoldine aimait écrire, elle aimait dessiner, elle échangeait beaucoup avec son papa. Et Victor Hugo, qui appelait sa fille Didine, lui montrait souvent ses brouillons pour lui demander son avis, avant de recorriger ses textes. Donc il y avait une complicité énorme entre Léopoldine et son père, Victor Hugo. Complicité qui va faire de Victor Hugo un père très présent, pour pas dire trop présent, et même peut-être un peu jaloux. Parce que lorsqu'elle a 14 ans, Léopoldine rencontre un jeune homme, qui en a alors 21, et qui s'appelle Charles Vacry. Elle tombe amoureuse de ce garçon, qui lui tombe amoureux d'elle, et elle va demander à son papa l'autorisation de se marier. Sauf que Victor Hugo va considérer qu'elle est trop jeune pour se marier, parce qu'elle a 14 ans, donc oui, elle est très jeune pour se marier. Il va faire patienter les jeunes amants pendant 5 ans, puisqu'elle va se marier avec Charles Vacry seulement à l'âge de 19 ans, le 15 février 1843. Ce qui est marrant, c'est que Victor Hugo va repousser plusieurs fois la date du mariage jusqu'à ce jour fatidique, et il aura la main qui tremble au moment de signer l'acte de mariage, et on va retrouver ça dans une scène d'un roman très célèbre de Victor Hugo, qu'il écrira plus tard, Les Misérables, où Jean Valjean est blessé à la main et ne peut pas signer les papiers pour le mariage de Cosette. Victor Hugo, du coup, en 1843, c'est déjà un homme extrêmement important, un écrivain reconnu et applaudi, il a écrit déjà toutes ses pièces de théâtre, il a déjà écrit Notre-Dame de Paris, bref, c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui pèse. Léopoldine s'installe avec son mari Charles Vacry, et même si elle s'ennuie pas mal dans la petite ville de Vilquier, sur les bords de Seine en Normandie, elle est plutôt heureuse et vit sa petite vie avec son époux. Jusqu'au jour du 4 septembre 1843. Nous sommes un lundi matin, et Charles Vacry décide d'aller voir son notaire à Côte-de-Bec-en-Côte. Pour ça, il décide de prendre un petit bateau à voile, une petite barque, qui sera commandé, piloté par son oncle, Pierre, qui a 62 ans et qui est un ancien marin, ainsi que le petit Artus, le petit fils de Pierre, qui a 11 ans. Il décide de partir, Charles propose à Léopoldine de venir avec eux, et Léopoldine dit « Non, non, je suis pas prête, etc. Vous n'avez qu'à y aller sans moi. » Ils partent, et puis ils reviennent quelques minutes après, parce qu'ils disent « Ah, la barque n'est pas très stable, on va mettre des pierres, donc du lest au fond, pour que ça aille mieux, et lorsqu'ils reviennent, il se trouve que Léopoldine est prête, et du coup, elle dit « Ah, ben attendez-moi, j'arrive, je viens avec vous. » Ils partent pour aller jusque chez le notaire, et ils mettent des plombes à y aller, parce qu'il y a zéro vent. Rien. Ils galèrent. Ils arrivent là-bas, rendez-vous, nani-nana, chez le notaire, et le notaire dit « Attendez, vous êtes venu en bateau, mais il n'y a pas de vent. Prenez ma voiture plutôt pour rentrer chez vous, vous allez galérer de fou. » Ils disent « Non, non, t'inquiète, ça va aller. » « Ah, j'ai des doutes. » Ils remontent sur le bateau pour retourner à la maison, et là, au milieu de nulle part, il y a une énorme bourrasque de vent qui arrive, qui gonfle la voile, qui fait chavirer le bateau, et les quatre personnes à bord, Charles, Léopoldine, Pierre et Artus, tombent à la mer. Il se trouve que Léopoldine ne sait pas nager. Elle est habillée, elle a des chaussures, et elle ne sait pas nager. Elle se retrouve en plus dans une position où elle est coincée sous la voile du bateau qui est tombée, du coup, sur l'eau, et elle s'accroche à la barque parce qu'elle a peur de couler et qu'elle ne sait pas nager, et elle s'accroche comme ça de peur, en fait, terrorisée à la barque. Charles, son mari, lui, en revanche, s'est très bien nagé, et il va plonger à plusieurs reprises, entre quatre et six fois, pour essayer de la sortir de là. On retrouvera les vêtements de Léopoldine plus tard, complètement déchirés, ce qui montre que vraiment, Charles y est allé comme un malade pour essayer de la décrocher. À chaque fois qu'il remonte à la surface, il crie pour appeler à l'aide, et des paysans qui sont sur la rive, le voyant plonger, remonter, plonger, remonter, et crier, n'entendant pas exactement ce qu'il est en train de dire, se disent « Ah ben les jeunes, ils s'amusent bien, ils se régalent, ils se régalent, s'amusent. » « Ah ben vous, comme oeil de lynx, hein, pardon ! » En fait, il s'amuse, mais pas du tout. À aucun moment il s'amuse, il essaie juste de sauver la vie de sa femme. Et au bout de six fois, alors qu'il n'a toujours pas réussi à la décrocher et qu'il sait que désormais, elle est morte, Charles Vacry s'accroche à sa femme et décide de couler et de se noyer avec elle. « C'est tellement, c'est tellement beau ! » On retrouvera les quatre cadavres quelques heures plus tard, un peu plus loin, sur les bords de Seine. Et donc c'est comme ça que la fille de Victor Hugo, Léopoldine, est morte à l'âge de 19 ans, six mois seulement après son mariage. Alors vous allez me dire, mais où était Victor Hugo pendant tout ce temps-là ? Eh ben, je vais vous le dire. Victor Hugo, à ce moment-là, était avec Juliette, sa principale maîtresse, en voyage amoureux, en voyage en Espagne. « C'est honteux ! » Il rentre en France, tranquillement, et dans le sud-ouest, alors qu'ils sont dans la ville de Rochefort, Victor Hugo décide, dans un café, de commander une bière et le journal. Il prend le journal, qui s'appelle Le Siècle, et dans les colonnes qu'il est en train de parcourir, il tombe sur un article qui parle de la mort de Léopoldine. Nous sommes alors le 9 septembre, ça fait déjà cinq jours que sa fille est morte, et il découvre ce décès, par accident, dans le journal. Il écrira plus tard dans son journal intime, « On m'apporte de la bière et un journal, Le Siècle, j'ai lu. C'est ainsi que j'ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur étaient mortes. » Victor Hugo va donc finir toute sa vie avec cette espèce de culpabilité, non seulement de ne pas avoir été présent au moment de la mort de sa fille, de ne pas avoir pu être présent non plus à l'enterrement, et surtout de ne pas avoir été là parce qu'il était en voyage avec sa maîtresse. Même si sa présence n'aurait rien changé, elle se serait noyée quand même, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, la mort de Léopoldine va vraiment ébranler toute la famille Hugo et va avoir des répercussions, évidemment, sur l'écrivain, et on va parler de ça tout de suite. Première conséquence, dans la maison de la famille Hugo, ils vont créer un espèce de musée Léopoldine un peu étrange. Ils vont conserver sa chambre en l'état, ils vont garder la robe que portait Léopoldine lorsqu'elle s'est noyée. Adèle, donc la mère de Léopoldine, va même épingler un petit papier sur lequel il y a écrit « Robe que portait ma fille lorsqu'elle est morte, relique sacrée ». Voilà, tu vois un peu l'ambiance. Ce culte autour de Léopoldine va avoir une conséquence assez dramatique sur la cadette de la famille qui s'appelle Adèle, comme sa maman. Adèle Hugo va justement sortir quelques mois après avec le petit frère de Charles Vacry, Auguste Vacry. Donc en gros, c'est le petit frère et la petite sœur des deux amants décédés qui sortent ensemble. Et elle écrira dans son journal intime qu'elle aimerait bien mourir en même temps qu'Auguste pour que enfin, son père l'aime. Non mais c'est incroyable, celle-là, elle est folle cette fille ou quoi ? Tout va pas très bien pour Adèle et tu sens que tout va pas très bien dans la famille Hugo non plus. Clairement, ça les a profondément traumatisés. Je vais pas rentrer trop dans le détail sur Adèle Hugo parce qu'elle-même déjà, enfin, c'est... Elle a une vie très spéciale également et ça vaudrait peut-être le coup de faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur Adèle Hugo parce que vraiment, les deux filles de Victor, bon, Léopoldine, on en parle aujourd'hui, mais Adèle, ça a été chaud aussi. Elle est considérée comme folle, elle est internée dans un asile et c'est la seule qui va survivre à Victor Hugo. Le seul enfant que Victor Hugo n'aura pas enterré, c'est celle qui est tarée en fait. Et il avait même plus le droit d'aller la visiter puisque lorsqu'il est là-bas, elle est rentrée dans des crises de démence. Donc, je vous ai dit au début que c'était compliqué. C'est vraiment compliqué. Victor Hugo, du coup, évidemment, lui, va être complètement dévasté par la disparition de sa fille qui les met tant. Ça aussi, c'est plutôt connu. Il va être exilé sur les îles anglo-normandes après qu'il a attaqué violemment Napoléon III. Il va s'intéresser là-bas, comme une grande majorité de la bourgeoisie européenne à l'époque, au spiritisme. C'est-à-dire qu'il va se réunir avec des gens pour faire tourner des tables et essayer de discuter avec les esprits. Évidemment, la première personne à qui Victor Hugo souhaite parler, c'est sa fille, Léopoldine. Et ce qui est marrant, c'est que Victor Hugo va faire des petits comptes-rendus de ses séances de discussion avec les esprits. Et il va, lors d'une séance, demander à un esprit qui il est. Cet esprit va répondre « fille ». Donc, il va tout de suite penser à Léopoldine. Et il va lui demander si elle est heureuse. Et elle répondra simplement « oui ». On y croit. On n'y croit pas. Mais lui, ça lui a suffi. À partir de là, il n'a plus jamais voulu demander à discuter avec l'esprit de sa fille considérant que bon, ça, c'était une bonne nouvelle. C'est peut-être pas la peine de chercher plus loin. Elle a l'air heureuse. Ça va. Mais il ne va pas pour autant arrêter le spiritisme. Non, non. Parce que ça l'amuse pas mal. Et donc, il va continuer à discuter. Il va discuter avec des personnages historiques morts depuis méga longtemps. Il va discuter avec Jésus, avec Shakespeare, à qui il fera lire ses poèmes. Il va discuter avec Dante. Et puis, il va discuter avec des concepts. Alors là, c'est en soi un concept. Il va discuter avec la mort. Il va discuter avec le drame. Il va discuter avec la critique. C'est quand même des séances un peu perché. Et il adore ça. Jusqu'au jour où, dans sa maison à Jersey, il y a un des jeunes membres de son groupe de spiritistes qui va débarquer chez lui avec un fusil en tenant des propos incohérents et en proposant de buter tout le monde. Donc, globalement, il va se dire on va arrêter le tir et tout ça. Et il déménage sur la seconde île où il sera en exil, l'île de Guernesey. Est-ce qu'il est pour autant complètement tombé dans la folie, Victor Hugo ? Pas complètement. Dans son livre Les travailleurs de la mer, Victor Hugo va présenter une créature étrange, des créatures étranges, les Ocriniers, qui va même dessiner. Et certains pensent que Victor Hugo les voyait vraiment et qu'il était plus ou moins pourchassé par ces genres de créatures. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je ne l'ai pas retrouvé dans toutes les sources. Donc, je ne suis pas sûr. Méfions-nous. On ne va pas en faire des caisses non plus. Après, est-ce que ça l'a complètement ébranlé ? Oui. Est-ce que ça a rendu complètement folle la petite sœur de Léopoldine ? Probable. Quelques années plus tard, le jour anniversaire de la mort de Léopoldine, Victor Hugo écrira un poème magnifique d'une puissance incroyable, d'une sincérité profonde. Et en même temps, d'une certaine pudeur et d'une certaine délicatesse qui est incroyable et qui s'appelle, on en a parlé au début, Demain des lobes. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Et finalement, Léopoldine, grâce à ce poème, est rentré dans l'inconscient collectif de tous les Français. Et Victor Hugo ne pouvait pas offrir grand-chose de mieux à sa fille qu'un poème qui est parmi les... qui doit être dans le top 5, je pense, même dans le top 3 des poèmes de langue française les plus connus au monde. Ce dernier hommage, je vous encourage à le lire, je vous encourage à le découvrir maintenant que vous avez un petit peu toutes ces clés-là pour le comprendre. Et puis, je vous encourage évidemment, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Je sors des vidéos régulièrement. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch aussi. Enfin, en tout cas, à follow déjà, gratuitement sur Twitch pour venir me voir. On discute, on échange, littérature, culture. Bref, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501